Coucou, bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, début de la semaine. Allez hop, c'est parti, on y va, on scrappe, on scrappe, on scrappe. Bon, j'espère que oui, tout le monde va bien, qu'il fait beau chez vous, qu'il n'y a pas eu trop d'orage, pas trop d'intempéries, puisque en ce moment, les orages se succèdent à vitesse grand V sur notre pays. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ma petite marotte du moment, c'est-à-dire je fais des pages monochrome de collage. Pour ce faire, je prends des pages de magazine, n'importe quel magazine. Vous avez, tiens, j'en ai un sous la main que ma copine m'a envoyé, par exemple, Géo. Voilà, vous feuilletez votre magazine et la plupart du temps, vous avez une page qui est déjà presque monochrome. J'espère que je vais en trouver une parce qu'il suffit que je prenne. Voilà, par exemple, celle-ci. Nous avons un fond complètement bleu et il y a des écritures. Mais je me sers d'une page comme ça. Je vais prendre cette page et je vais continuer dans mon petit livre et je vais découper tout ce qui est bleu. Mais tout, c'est-à-dire que je prends plusieurs magazines et je vais chercher tout ce qui est bleu. Par exemple, ici, j'ai Croisière Géo et c'est bleu. Je vais prendre cette fille avec sa robe bleue. Je vais prendre une écriture en bleu, un volet bleu. Enfin, tout ce qui est bleu, je le découpe. Donc, je fais du découpage et ça, je le fais devant la télé le soir quand il n'y a pas un film où on doit avoir le nez dessus. Je fais toutes mes découpes et je trie par couleurs. Donc, je découpe n'importe quoi. Je vous montre ce que ça peut donner. Là, j'avais fait vert, blanc. Alors, j'ai toujours deux couleurs parce que c'est rare qu'il n'y ait pas derrière des mots en vert, il y a du blanc. Donc, j'ai pris vert et blanc et j'ai découpé tout ce qu'il y avait de vert et blanc quelque part. Donc, j'ai pris un ruban vert avec des perles blanches, j'ai pris des petits stickers verts, j'ai découpé une tasse avec une tasse verte, un tube de marvis, ça doit être de la pommade pour les mains ou je ne sais quoi, des feuilles évidemment, c'est vert, un timbre vert, ce petit vanne vert. Dessous, j'avais une chute de papier verte, tout est vert, voilà. Et ça me donne une page monochrome verte. Et aujourd'hui, nous allons faire une page monochrome bleue et blanc. Donc, j'ai pris cette image-là parce que, je ne sais pas, elle m'a inspirée tout de suite. Donc, voilà. Et hier soir, je me suis amusée à découper dans mes magazines qui étaient à côté de moi, plein de choses bleues et blanches. Un jean, une chute de papier, des fleurs, un cadre, des étiquettes que j'ai découvertes dans ce que m'a envoyé Poppy. Un petit lapinou bleu et blanc qui est mignon comme tout. Une boule bleu, enfin bon, vous allez voir tout ça quand je vais le mettre parce que je vais essayer de mettre à peu près tout pour cacher tout ce qui n'est pas bleu et blanc. Donc, je vais évidemment, la main là, je ne veux plus l'avoir. Cette, regardez, cette boule, elle va parfaitement là parce que je ne veux plus le voir. J'espère que vous voyez bien. Son coût non plus. Son coût, il ne faut pas que, je n'ai pas envie de le... Donc, c'est bleu marine et bleu, tous les bleus. Je prends tous les bleus que j'ai à ma disposition. Regardez, hop, là, on va pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre la boule ici. Ensuite, je vais coller, mais pour l'instant, je fais ma petite popote toute seule. Hop, là, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, on va aussi... Ça, c'est bleu. Mais là, il a du rose, donc je n'aime pas trop. Donc, je vais mettre... Voilà, mon petit... Là, il y a du vert, du rose. Alors là, on y va. On planque, on planque, on planque. Enfin, vous voyez le principe. Donc, je vais commencer à coller. Voilà. J'ai aussi pris... J'ai aussi... En ce moment, c'est la mode des washi. J'espère que vous avez regardé le live de Poppy hier. Parce que elle et les washi, c'est une grande histoire d'amour. Et en plus, elle sait les utiliser. Donc, moi, comme je ne sais pas les utiliser, j'ai pris des bleus. J'ai pris tout ce que j'avais de bleu dans mes washi. Le bleu n'est pas la couleur que je préfère. Donc, vous voyez, ils sont tout neufs. Enfin, presque. Ils ont beaucoup, beaucoup de... Donc, je vais en mettre aussi. Je vais en mettre après, une fois que j'aurai... Une fois que j'aurai agencé tout ça. Je vais commencer quand même à coller. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ouais, j'ai largement assez. J'ai largement assez. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Voilà, vous voyez que... Et ça, ça détend, si vous saviez comme ça détend. Non seulement ça détend une première fois quand on découpe. Ça détend une deuxième fois quand on colle. Quand on essaye de mettre les choses un petit peu comme on veut les mettre. Je trouve que c'est formidable. Moi, c'est un... En ce moment, c'est vraiment... C'est vraiment ma... Mon antidépresseur. J'ai pris les... Les gouttes, là, de chez Action. J'encre un petit peu, mais c'est vraiment pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Donc, je vais le coller là. Donc, je prends ma colle que je veux absolument finir d'ici peu. Hop ! Parce qu'elle m'énerve, cette colle. Elle est... Quand j'ai des petites choses à coller, elle arrache tellement elle est dure à... Peut-être que j'appuie trop aussi, il faut me dire. Je suis... Je suis un peu brutus, moi, dans mes... Voilà. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait de ces pages collées, là ? Ça sert à rien, son truc. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça sert à rien. Sauf que pour faire des tags, je les découpe, je les redécoupe, je les... Pour faire des pages de junk, je les mets. Pour faire des pochettes, je... Pour faire des enveloppes, avec la punchboard, enveloppes, pour faire des belly bands, pour faire... Je ne sais pas, moi... Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et... Avant de faire tout ça, je le scanne, je le mets sur mon ordi, et quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de quelque chose de bleu, je l'imprime. Ce qui fait que ma page de collage, elle sert plusieurs fois, pour plusieurs projets différents. Et... D'ailleurs, toutes les pages de fonds que je fais, je les scanne, je les mets dans un fichier, je les numérise, en fait. Et... Je ne sais pas, quand j'en ferai des très très belles, peut-être que je me mettrai à en vendre. Mais... Là, pour l'instant, elles ne servent qu'à moi, parce que je n'ose pas... Je n'ose pas vous... Vous les proposer, pour l'instant. Mais bon, moi, elles me servent bien. Donc ça, je vais déchirer, parce que j'aime bien que ce soit... pas très droit. Vous me voyez bien ? Oui. Je vais essayer de ne pas m'arrêter de parler, aussi, parce que ça, c'est mon truc. J'arrête de parler. Tout le monde se demande ce que je fais. Et... Voilà. Quand je crée, en général, je ne parle pas. Je réfléchis. Bon, sinon... Alors, mon actualité, mon actualité du moment. Je suis en train de faire des cartes postales, des vieilles cartes postales. Je reprends des cartes postales que j'ai... que j'ai récupérées, soit dans les vies de grenier, soit... soit dans les... dans les archives de ma famille, parce que je garde tout. C'est mon gros... au grand désespoir de mes gendres qui me disent tout le temps « Si jamais on vient un jour que tu n'es pas là, tu ne retrouveras rien, on jettera tout. » Alors, j'en dis, « Ben alors là, mes petits-enfants, allez-y, je t'ai. Vous allez voir un peu comment je m'appelle. » Et... Non, non, mais ils le disent en riant. Ils savent l'importance que ça a pour moi. D'ailleurs, d'ailleurs, pour me faire... pour me faire enrager, quand je vais chez eux, mon gendre me garde toutes ses poubelles, c'est-à-dire tous les bouchons, les capsules de bière, les cartons. Et il me fait un carton bien emballé et il me dit « Oh, j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour toi ! » Et vous verriez ça. Ah, ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Mais bon, voilà. Dans le tas, je trouve des fois des trésors parce qu'il sait ce que j'aime quand même. Mais il me fait beaucoup, beaucoup de farce. Donc, voilà, je vous raconte ma vie ce matin. Tout va bien. Tout va bien. Sinon, 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 que voulait-je vous dire d'autre ? Donc, vous voyez, je colle, je prends au fur et à mesure. Je ne mets même pas dans le même sens que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Donc, je vais en créer un petit peu. Et tout à l'heure, pour finir, tout ce qui, tout ce qui me paraîtra un peu trop blanc, je mettrai du Hoshi bleu. Vous voyez, ça va me servir de finition, le Hoshi. Je déchirerai bien. ça va venir là. Voilà. On avait dit qu'on allait mettre... Je vais mettre mes petits tags ici. Donc là, je vais prendre du rond. Pas la peine. Je vais continuer avec ça. D'ailleurs, je vais enlever le rond là. et je viendrai certainement y mettre un petit ruban bleu. j'aime bien ces petites étiquettes. C'est joli. On va mettre en décalé comme ça. je vais mettre la troisième peut-être ici. Ouais. Hop. Pour l'instant, je comble tout ce qui n'est pas... tout ce qui n'est pas bleu. ou blanc. Vous voyez qu'il y a différents tons de bleu et je trouve que ça fait très 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 joli. Ça n'engage que moi, évidemment. Parce que... Ce que j'aime, on n'est pas obligé de l'aimer. voilà. Ici, je vais continuer à déchirer. pour cacher pour cacher ce petit oiseau bleu, là. Enfin, rose. Mais son corps est bleu. Donc, je vais le laisser. ça filme toujours? Oui. Je vais essayer de me dépêcher de faire une vidéo pas trop longue. voilà. J'avais dit que je vais les mettre. Du coup, ils ne se voient pas trop, lui. Si je le mette là. ici, parce qu'il y a du rose qui ne me plaît pas. Je l'aime bien. Il est mignon. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Là, j'ai une bougie avec un photophore bleu. Ben, allons-y. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces petites encres-là. Mais, moi, elles me servent beaucoup, beaucoup à ça, à ancrer comme ça les bords. On n'a pas besoin de prendre de doigt éponge. C'est assez sympa. ça va vite. Alors, hop. je vais mettre ça là parce que mon photophore ne couvre pas la totalité des écritures. Hop. À toi. voilà. Alors, on a il nous reste ça. On a ici ça, je vais le mettre comme ça. Là. je vais couper là pour savoir où est la fin de ma page. Je coupe l'excédent de tout ce qui dépasse. Hop. vous savez que ce que j'aime par-dessus tout, c'est récupérer. Donc, moi, c'est récupération, récupération, récupération. En fait, je ne vis que pour ça. Je récupère tout à mon grand désespoir. mais bon. Et j'aime réutiliser les choses. Ce qui fait que je suis en train de vider. Je suis en train de vider mon atelier. Et je travaille sur tout ce que j'ai. Tout ce que je trouve. j'essaye de l'utiliser. N'empêche que ça fait quelques temps que je fais ça. Et j'avoue que j'ai fait des créas. Je ne savais pas où j'allais. Comme d'habitude, chaque fois que je crée, je ne sais pas où je vais. Mais j'ai fait des créas qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. que je vous montrerai à l'occasion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez. hop. Attendez. J'ai peut-être un autre. J'en avais plus. Celui-là, il est pareil. Enfin, presque. Je vais le faire. Voilà. Ça, il m'en faut un autre petit. Voilà. Et je vais mettre mon synchronisé. Synchronicité. Ouais, je vous disais, je prends aussi les mots. Les mots qui me plaisent quels qu'ils soient. La vie est belle ou la vie ou vivre ou respirer. Tous ces mots-là, je les découpe aussi. Parce que sur n'importe quel créa, vous pouvez vous pouvez les utiliser. Et moi, comme je suis beaucoup, beaucoup dans le collage, je trouve qu'on peut on peut se faire vraiment, vraiment plaisir avec avec des des mots comme ça. et à moi, ça me plaît beaucoup. Après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je j'aime la poubelle, quoi. J'aime ce que les gens jettent. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire avec tout. Voilà, j'en ai un autre petit bout ici. Ça pourrait peut-être aller par là. Ce serait mignon. hop. Ensuite, j'ai bien envie de lui, je vais le mettre comme ça, ça va couvrir, ça va couvrir la main et il ne me reste plus des tonnes de choses. tout ce que j'avais découpé de bleu va y passer. Donc, vous voyez, mon magazine d'hier soir où j'ai enlevé pratiquement toutes les pages, j'ai découpé ce qui me plaisait, le reste, je l'ai mis dans un carton pour allumer le feu cet hiver et et ma foi, ça me fait un magazine de moins, une page artistique en plus, artistique, j'aime bien dire ce mot, même si je ne me considère pas artiste, mais bon, bien de l'art que nous faisons. Alors, n'ayons pas peur des mots, faisons de l'art. Voilà. Là, je vais y mettre ça parce que j'adore des fleurs bleues que j'ai découpées patiemment que j'ai collées sur une vieille page de cahier et j'ai déchiré tout autour. Je vais en mettre une ici et je pense que je vais mettre l'autre de ce côté. ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je crois qu'on va tout utiliser. Je suis très contente. J'avais peur de ne pas en avoir assez, mais en fait, en fait, ça va. Il y avait des choses à recouvrir, mais pas tant que ça. Ça, ça ne me plaît pas plus que ça, donc je vais y mettre un... J'aime bien découper mes... Voilà. Là, je vais mettre celle-ci. Voilà. J'ai un petit nœud bleu, là. Non. Ici. Je vais lui renforcer son bleu. Voilà. Ça finira, là. Voilà. Hop. Il me reste une petite perle. Une petite perle. Non, je ne vais pas la mettre parce que elle n'est pas... Je mettrai plutôt un... Je ne sais pas. Un bouton. Ça, je vais le coller. Hop. Hop. Esté par là. Un petit... C'est bon. Put moi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je crois qu'on a terminé. Alors, pour bien le terminer, je vais prendre un bleu et un... Je rajouterai le bleu pailleté. Voilà. Le bleu pailleté. Et je vais faire tout le tour une fausse couture. Non, je vais faire un trait. J'adore ces crayons gel. Je le fais assez gros. Je mets plusieurs traits. Sur le rougier, ça ne marche pas très bien. Un petit zigoui-goui là. Et je vous montre ce que ça donne. Nous avons du bicolore bleu et blanc. Alors, moi, je dirais du monochrome bleu, puisque le blanc, je ne le compte pas. Mais voilà ce que ça donne. Il y a une... Il y a une onde.